Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Coach en Mission. Aujourd'hui, je vous accueille pour une thématique qui me tient à cœur dans le sens où c'est omniprésent, c'est hyper important, c'est une clé indispensable pour réussir dans le business en tant que coach. C'est d'avoir confiance en soi, d'avoir une bonne estime de soi parce que c'est ça qui va nous permettre de développer notre business et je vais vous expliquer non seulement pourquoi, mais surtout le comment. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lingen. Ma passion avec mon équipe, c'est d'accompagner les coachs à faire une différence dans ce monde et je suis tombé sur un ancien article de blog que j'ai écrit sur un blog de DevPerso pour Hommes il y a 10 ans maintenant, que j'avais intitulé de manière un peu provocatrice « Comment avoir confiance en soi quand on est moche ? » Bref, si jamais tu as envie, vas-y. Je ne sais pas si j'assume pleinement ce que j'ai écrit, mais voilà, l'article est là. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que, et j'aimerais t'en parler en tant que coach, notamment envers un coach. Je ferais cet épisode différemment si je ne parlais pas au coach. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ton non-verbal est plus puissant que le verbal dans le sens où, quand bien même, tu arriverais à agir sans confiance en toi, juste parce que tu as un bon élève, je te dis, fais ci, tu le fais, fais ci, tu le fais et tu fais tout ce qu'il y a à faire, quand bien même tu ferais tout ce qu'il faudrait faire pour développer un business, si tu n'as pas confiance en toi, à moins que tu sois un extrême bon acteur, on le verra, on le ressentira, tu n'arriveras pas à gagner la confiance de tes prospects, de tes partenaires, de tes équipiers et du coup, ton business ne se développera pas. Maintenant, ce que je ne veux pas dire, attention, c'est tant que tu n'as pas confiance en toi et une bonne estime de toi, ne te lance pas parce qu'on le verra. En fait, c'est un cercle vertueux. Plus tu développes ton business, plus tu développes ta confiance en toi. Alors, au lieu de dire confiance et estime à chaque fois, je vais juste dire confiance en soi, ce sera plus simple. Mais voilà, l'estime, c'est la valeur qu'on s'accorde par rapport à qui on est. La confiance, c'est par rapport à nos compétences. Mais pour faire simple, je vais parler de confiance en soi. Donc, plus tu développes ton business, plus tu vas développer ta confiance en toi et plus tu vas être confiant, plus tu vas développer ton business. Donc, surtout, n'attends pas 3 ans, 5 ans, 10 ans et de faire des exercices de développement personnel pour avoir confiance en toi. La confiance, ça s'acquiert notamment par l'action et l'expérience et ton business. C'est une très belle opportunité pour le faire. Alors, j'aimerais te présenter aujourd'hui 8 leviers que j'ai identifiés qui peuvent te permettre d'atteindre cette confiance en toi, de la développer. Et puis, on verra l'importance de s'évaluer, de passer à l'action et quelques astuces diverses et variées. Donc, je vais passer en revue rapidement. Il y a le premier domaine que j'ai envie de dire, c'est l'alignement. Dans quelle mesure ce que tu fais au quotidien est aligné avec tes valeurs hautes ? Si, par exemple, mes valeurs hautes sont la famille et que je travaille de 7 heures à 23 heures et quand même je fais un super travail, je ne vais pas avoir confiance en moi parce qu'il y a une voix dans ma tête qui dit, tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Et d'ailleurs, il y a plein de coachs qui quittent leur job parce qu'ils sentent bien qu'ils ne sont pas alignés. Et bien, ne pas être aligné, c'est peut-être le truc le pire pour avoir confiance en soi. Le deuxième domaine, c'est les relations. Tu pourrais être le plus pauvre au monde, le plus moche au monde, le plus handicapé au monde. Si tu es bien entouré, tu auras beaucoup plus confiance en toi. Et au contraire, tu pourrais être le plus riche, le plus beau, etc. Mais si autour de toi, tu es mal entouré, tu vas te sentir très, très, très mal. Donc ça, c'est important que tu gardes en tête l'importance des relations. Et c'est notamment plus important pour les femmes que pour les hommes, d'une manière générale, évidemment. Mais voilà, c'est à prendre en compte qu'on soit un homme et une femme. C'est la qualité de nos relations. Les hommes vont peut-être un peu plus privilégier les relations professionnelles, alors que les femmes un peu plus les relations personnelles. Mais les deux sont importants. Aussi, ce qui va te permettre d'avoir confiance en toi, c'est tes réussites passées. Mais les pros et persos. Et qu'elles font, on néglige, on se dit, ça n'a rien à voir. Tu sais quoi, moi, je vais te dire, j'en parle souvent. Moi, j'ai déjà couru deux marathons. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec ton business link-end ? Bah si, parce que dans ma tête, je suis fier de moi, je sais de quoi je suis capable. Et bien, quand je développe mon business, même si je ne cours pas dans mon business, je sais de quoi je suis capable. Et ça m'aide à me sentir plus fort. Et puis, lié à tes réussites passées, donc ça peut être pro ou perso, même si ça n'a pas de rapport direct avec ce que tu fais actuellement. Et puis, dans tes compétences aussi, c'est important. Quand bien même je ne courrais pas de marathon, par exemple, j'ai quelqu'un dans ma famille qui court tous les matins, tous les matins depuis des années, elle n'a pas couru de marathon et je pense qu'elle est consciente de ses compétences et du coup, ça lui donne confiance en elle. Donc ça, c'est important. Quelquefois, les compétences ne sont pas liées à nos réussites. Et vice-versa d'ailleurs, quelquefois nos réussites, ça peut être un peu de chance. Donc voilà, c'est important de dissocier les deux. Autre chose, c'est le corps, tout simplement. Moi, pendant longtemps, j'ai culpabilisé avec cette idée de que ce n'est pas important, c'est superficiel, de prendre soin de son corps, de se coiffer, de se parfumer, les femmes qui se maquillent, etc. Mais en fait, soyons honnêtes, d'une, on vit dans un monde où l'apparence joue un rôle, donc ça n'a rien de faire semblant que ça n'a pas d'importance. Et puis tout simplement, quand on se voit et qu'on se trouve beau, ça aide. Donc ce n'est pas un but en soi. Le but, ce n'est pas d'être plus beau que son voisin et sa voisine. Mais voilà, être moche n'aide pas, disons ça comme ça. Donc être beau, ça ne peut que aider. Il ne faut juste pas mettre trop de focus dessus, on va dire ça comme ça. Et puis les finances. Ça, c'est triste ou pas, parce que c'est aussi les résultats de ton travail. Mais généralement, les gens qui ont plus d'argent peuvent avoir plus confiance en eux. Donc je ne suis pas en train de te dire de courir après l'argent, mais je suis juste en train de te dire que quand tu développes ton business de coach, garde en tête aussi que si tu ne gagnes pas l'argent, ta confiance va diminuer. Et du coup, ce sera plus dur de développer ton business. C'est un cercle vicieux sur lequel il faut travailler. Alors que quand tu as plus d'argent, tu as un peu plus confiance. Mais attention, évidemment, ce n'est pas le sujet du jour, mais avoir trop confiance en soi, ça existe et ça peut nous jouer des tours. La contribution aussi. Est-ce que tu contribues au quotidien ? Est-ce que tu apportes de la valeur dans ce monde ? Parce que tu pourrais être pauvre, mais apporter beaucoup de valeur et avoir une très grande confiance en toi. Moi, je me souviens, quand je travaillais pour une ONG, je ne gagnais pas beaucoup, mais j'aidais. En plus, je faisais du bénévolat dans des maraudes ou j'aidais des SDF un petit peu. Je me sentais bien en fait. Et c'est hyper important. C'est peut-être comme ça que j'ai réussi assez dur mon épouse parce que j'étais fauché à l'époque. non pas qu'elle soit attirée par l'argent, mais à un moment donné, tu te maries, tu n'as pas envie de te marier avec quelqu'un d'une classe entre guillemets plus basse que toi. Donc voilà, moi, j'ai confiance en moi parce que je savais que ce que je faisais, c'était bien et je savais que j'étais sur la bonne voie. Puis la partie spirituelle, sans rentrer dans trop de détails parce que c'est très intime, mais moi, si tu me permets, je te partage très brèvement ma foi. Moi, je crois en un Dieu créateur qui a créé ce monde et je crois que ce Dieu, s'il m'a créé, il m'aime en fait. Il m'aime inconditionnellement. En tout cas, c'est ce que je comprends en lisant la Bible et pour moi, c'est hyper important de savoir qu'il y a un être surpuissant qui m'a voulu et qui m'aime. Waouh ! En fait, pour moi, c'est de loin le plus important. C'est de loin le plus important. Maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est très simple, entre guillemets. Il suffit de s'auto-évaluer selon chacun de ses critères maintenant. Tu regardes chacun de ses critères et si ça peut t'amuser ou pas, ça peut te paraître bizarre comme exercice, mais je pense que c'est très, très utile. C'est de te mettre une note de 1 à 10 sur chacun de ces points-là. Tu peux réécouter cet épisode de podcast sur une échelle de 1 à 10, combien tu te notes ? Et puis, tous les trois mois, peut-être de te renoter. Et ça va t'aider à voir là où tu as des axes de progrès et là où tu es bon. Et le but, c'est d'être objectif. Ce serait, si tu es bon dans un certain endroit, dans un certain domaine, il faut le dire. Et puis, le passage à action, c'est là où je compte sur toi parce que je sais que tu es un coach et que tu as l'intelligence pour comprendre ce dont tu as besoin, mais c'est de prendre chacun de ces domaines et de voir comment tu peux passer à l'action. Comment tu peux avoir un business plus aligné, une offre plus alignée. Comment tu peux créer de bonnes relations en, par exemple, faisant des interviews ? Moi, je sais que je fais beaucoup d'interviews et à chaque fois que je fais des interviews et que je passe du temps avec des gens avancés, ça me donne l'impression d'être plus avancé. Je passe à l'action aussi pour avoir des résultats et c'est important pour moi. le passage à l'action. Est-ce que c'est juste pour contribuer ? Non, si je suis honnête, c'est que j'ai envie qu'on me félicite, j'ai envie de voir que je progresse, que mon chiffre d'affaires progresse, que mon nombre de visiteurs, d'abonnés, de personnes dans ma mailing list progresse, ça c'est important pour moi. Dans tes compétences, vois comment tu peux te former, te faire accompagner, mais c'est important de progresser. Moi, j'aime énormément me former, ça fait partie en tout cas normalement des aptitudes de beaucoup de coach de vouloir se former. Donc, forme-toi sans rentrer dans un certain extrême, évidemment, et que ce ne soit pas de la procrastination active. Forme-toi pour acquérir des compétences et pour gagner confiance en toi, mais ne te forme pas juste pour nourrir une insécurité. Il faut d'abord que tu le fasses parce que tu en as besoin réellement. Puis dans ton corps aussi, de passer à l'action, plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que tu sais que j'ai plus de légumes, moins de féculents, un peu moins gras et faire du sport, c'est bon pour toi. Je n'ai pas de leçons particulières à te donner, malheureusement. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est de trouver quelque chose qui te fait plaisir, des choses, des légumes qui te font plaisir. Je n'aurais jamais pensé parler de nutrition lors de ce podcast, mais de faire une activité sportive. Moi, par exemple, cette année, j'ai essayé d'aller en salle de sport. J'aime moyen, donc je n'ai pas tenu longtemps. Pourtant, c'était efficace. Le volet, j'ai beaucoup aimé, donc ça m'a aidé. L'année prochaine, j'espère normalement, mais je vais remettre ou mettre au foot. Ça, ça va être trop, trop bien. Et en fait, on a besoin de ça, de faire des choses qui nous plaisent. Au niveau finance aussi, évidemment, alors il y a évidemment le fait de prendre soin de ses finances et ne pas dépenser son argent en n'importe comment, mais il y a surtout, si tu me permets, parce que je te parle à toi en tant que coach, de développer ton chiffre d'affaires. Développe ton chiffre d'affaires. Comment tu peux investir aussi pour développer ton chiffre d'affaires ? Ça, c'est hyper important. Contribuer. Fais quelque chose. Ce matin, j'étais avec une prospecte, je ne sais pas si elle se reconnaîtra, mais elle me disait qu'elle avait une offre où elle parle, ou de conseils en images, parce qu'elle ferait ça, ça, ça. Et puis moi, je lui ai dit, non, mais là, tu es en train de me parler avec ta tête, avec ton cœur, tu as envie de faire quoi ? Je lui ai dit, ouais, je peux te dire, si demain, tu avais comme cliente quelqu'un qui vivait un moment difficile dans son couple et dans sa famille, est-ce que tu as juste envie de l'aider sur son image ? Non. Ben voilà, écoute-toi. Crée une offre qui te permet de contribuer réellement. Ça, c'est hyper important. Sinon, tu ne passeras pas à l'action de toute façon. Puis l'aspect spirituel, ben écoute, comment dire ? Forcément, forcément, je ne peux que t'encourager à peut-être ouvrir une Bible et à trouver ce que tu peux y trouver à l'intérieur, mais c'est hyper important de passer à l'action et de faire des choses. Cette confiance, elle ne viendra pas qu'en lisant des livres. Alors, j'aimerais te laisser avec quelques astuces diverses et variées. La première chose, c'est de t'encourager. C'est extrêmement important de t'encourager parce que si tu remarqueras durant les 24 prochaines heures, je t'invite à le faire, le nombre de fois où on se dit « Oh, je suis bête » pour ne pas dire de gros mots « Oh, je suis nul. » « Oh, je n'arrive pas à faire ça. » « Oh, je n'aurais pas dit ça, 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 ça. » Et en fait, on s'insulte en fait. Disons les choses telles quelles. Jamais tu diras à quelqu'un « Oh, mais t'es trop C-O-N, tu vois. » Jamais tu diras. Si tu le dis, c'est une insulte. Mais souvent, on se le dit ça que je suis trop C-O-N. Ben non. Permets-moi de te dire qu'insulter, c'est mal et t'insulter au quotidien, ce n'est pas ça qui va te donner confiance en toi. Imagine le faire tous les jours à tes enfants ou imagine tes parents qui te le faisaient tous les jours et peut-être que tu l'as vécu. Mais c'est horrible. Et du coup, de s'insulter tous les jours, c'est extrêmement mauvais. Donc, vois comment non seulement tu peux t'encourager avec des paroles valorisantes, mais comment tu peux te tenter des perches aussi pour te faire encourager. Moi, je sais que quelquefois quand je fais des choses bien à la maison, je dis à ma femme « Ouais, t'as remarqué ? » « J'ai fait ça, je vais ci. » Et elle, elle est en mode « Bah oui, c'est normal. » Moi, je ne me fais pas encourager à chaque fois que je ne te dis pas à chaque fois que je fais le ménage ou la vaisselle, etc. Bah, on en rigole, tu vois. Et puis, je me dis « Bah écoute, moi, je voulais quand même te dire parce que j'ai besoin d'encouragement et puis c'est tout. » En fait, quelquefois, tu ne peux pas juste attendre que les gens t'encouragent. Quelquefois, il faut tendre des perches et c'est important de le faire parce que tu as une responsabilité. Et puis, dans ton langage corporel, avant un appel, lève les bras, souris, mets-toi debout, bref. Laisse ton corps s'exprimer. Saute, danse, chante pour te mettre en énergie. Challenge-toi. Et si tu as du mal, fais-toi challenger par d'autres personnes mais ne reste pas seul, challenge-toi sur des choses difficiles. OK ? Ça, c'est hyper, hyper important de se challenger régulièrement. En tant que coach, c'est d'autant plus important parce que tu es là pour challenger tes prospects. Donc, si toi-même, ton cerveau s'endort parce que tu ne te challenges pas, c'est dangereux. Et puis, en conclusion, j'ai envie de te dire, c'est bien plus une décision que le résultat d'une action de gagner confiance en soi. Gagner confiance en soi, ce n'est pas juste « Ouais, je fais ci, je vais gagner confiance en soi ». Tu vois, c'est pas la confiance en soi, ce n'est pas un réservoir d'essence que tu remplis avec un pistolet et du carburant. Ce n'est pas juste ça. C'est surtout une décision. Et tu vas me dire « Ouais, bah, Lingen, je n'ai pas appris grand-chose. Si tu me dis que gagner confiance en moi, c'est surtout une histoire de décision. » Bah si, c'est surtout une histoire de décision. Décide que tu as de la valeur. Décide de voir que tu es compétent. quelquefois, on se raconte des histoires, on s'auto-flagelle, on se sabote et on se raconte l'histoire qu'on n'est pas bon alors que tu es très bon. Tu es très bon, c'est le moment de l'assumer et de le décider. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, tu sais où nous trouver. Et si tu n'as toujours pas suivi la masterclass pour t'aider à vivre du coaching, je t'invite à le faire via le lien en dessous. Tu vas voir, on a des éléments de mindset comme si tu as aimé cet épisode, tu vas aimer cette masterclass. Vraiment, si tu n'as pas encore fait, clique sur le lien en description et va voir cette masterclass. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode où on va parler justement des 5 piliers pour développer son mindset de coach. Et aujourd'hui, c'était le premier pilier. A très bientôt.